salut à tous et à toutes c'est cal on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce coup ci comme vous pouvez le voir on va s'attaquer un jeu qui pour moi un genre que enfin je vous dirai un petit peu après on va stacker à bravely default donc l'inboxing de la version collector donc qui nous était proposé par square enix ce jeu est sorti il ya je crois un peu plus enfin environ je sais pas s'il ya plus d'un an aussi environ un an on va dire il ya un an au japon d'ailleurs j'ai pu découvrir ce jeu grâce à mon pote à za japan mais le jeu étant tout en japonais ne pigeant rien au japonais je ne voyais pas acheter ce jeu en japonais bien que j'adorais là tout ce qui était la jaquette du jeu etc etc alors première chose également à vous dire oui alors ça fait beaucoup fait couler beaucoup j'ai vu que ça a fait beaucoup discuté le fait que ce collector valait 99 euros mais j'ai envie de vous dire si vous vous révoltez pour un jeu pour un collector à 99 euros il va falloir vous révolter pour tous les collectors c'est pas parce que c'est un collector 3ds qu'on doit tout de suite mon tour créneau du roue c'est pas normal non il aurait dû coûter 70 euros non enfin arrêtez quoi si vous voulez faire ça il faut monter au créneau les gars moi je l'avais fait un moment donné je vais prendre ça pour vous montrer autre chose mais bon ça m'a saoulé parce qu'à personne qui suit donc voilà donc 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 voilà si vous voulez vous révolter mais c'est plutôt contre les collectors à 99 euros et pas parce que c'est un collector 3ds ça c'est du n'importe quoi je veux dire faut arrêter à un moment donné de de balancer des conneries à tout va bon je l'ai commandé sur la fnac il faut savoir que cette édition d'après ce que j'ai pu lire alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais elle aurait été édité entre 1500 et 2000 exemplaires faut savoir que il s'est retrouvé très très vite en rupture de stock parce que je l'ai commandé enfin je l'avais précommandé il ya de ça un bon je ne sais plus enfin dès qu'il est apparu en fait je l'ai précommandé et donc à la fnac on avait le droit également à un artbook supplémentaire vous pouvez voir là donc ce qui va être intéressant c'est qu'un artbook dedans donc on va voir voir la différence si c'est le même pas le même etc donc voilà donc juste pour vous dire j'ai quand même enfin pour dire voilà c'est mon premier vrai rpg je vais vous lancer la truc voilà ok c'est mon premier vrai rpg je suis pas je ne suis pas normalement fan des rpg mais celui ci m'a vraiment vraiment accroché surtout quand j'ai fait la démo je vais vous montrer combien de temps je suis resté sur la démo vous allez voir c'est assez voilà je vais vous le mettre j'espère que vous le verrez voilà je suis resté un nombre d'heures assez conséquent juste sur la démo hein donc 11h 11h02 sur la démo j'ai envie de vous dire voilà quoi c'est parce que j'ai été vraiment vraiment pris dans dans ce jeu et je ne sais pas pourquoi je vais enlever le blister qu'on puisse voir parce que là il y a beaucoup beaucoup de reflets et c'est juste pas possible donc on va regarder donc autant vous dire que effectivement les les quantités étant assez limitées de ce collector je me doute que ce collector va monter en tarot une chose de dingo moi je suis pas là pour revendre mes jeux surtout mais surtout ces collectors là mais ça c'est quelque chose qui va qui 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 est sûr qui est clair et net quoi je veux dire ça c'est un collector qui va qui va prendre de l'argent alors euh putain ils ont collé un truc par contre attendez on va faire le point déjà comme ça donc on va regarder un petit peu euh ce qu'on a le droit euh putain ah mais j'ai tous les câbles là ah merde est-ce que ça a bougé non ça va ouais c'est un petit peu bougé alors comme vous pouvez voir on a le droit donc attendez je zoome un petit peu vous puissiez voir voilà donc on a le droit à un artbook au jeu bien évidemment la figurine les carteras enfin réalité augmentée que je vous montrerai pas je pense parce que parce qu'il y a des petits malins qui font des arrêts sur image et qui les euh bah qui les prennent pour eux donc je suis de nature euh en théorie partageur mais là là c'est un collector quand même je 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 voudrais pas me retrouver avec euh plein de monde qui est qui est c'est 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 carteras également voilà c'est peut-être dégueulasse enfin c'est comme ça euh putain je vois que ça a un peu bougé parce que j'ai plus de batterie dans le caméscope et donc du coup euh par contre là on a un truc qui est collé dessus ça c'est collé les copains et je ne sais pas voilà vous voyez ils sont un peu cons chez Square Enix de nous avoir collé un truc comme ça c'est dommage nous avoir collé un truc comme ça là c'est collé donc bon ça c'est perdu j'ai envie de vous dire bon ben ce que je vais en faire j'en sais rien pour le moment on va le coller là je vais le coller sur la table alors on va faire un petit tour de la boîte parce que j'aime bien j'aime bien qu'on regarde un petit peu la boîte comme vous pouvez voir donc c'est euh c'est assez soigné déjà première chose ça me saoule ça attendez euh on va le mettre là hop je ne sais pas ce que j'en ferai je vais peut-être mettre sur une feuille papier donc c'est assez soigné première chose qu'on peut voir le bravier des fautes il est pas il est en en relief un petit peu euh je ne sais pas si vous arriverez à le voir enfin bon c'est un petit peu en relief c'est vraiment pas mal euh j'avais peur pour ça pour le le l'inscription 12 et plus mais là sur ce coup-ci ils ont été un petit peu malin c'est qu'on peut l'enlever mais euh mais voilà et voilà voilà ça 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 tu vois c'est la première fois que je vais le faire voilà ça c'est de la merde donc ça on le jette et fortement sans cet appendice dégueulasse c'est beaucoup plus sympa ensuite sur les côtés on a euh alors je dois vous avouer une chose il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris dans le jeu bon j'espère qu'il y aura une petite notice pour m'expliquer notamment au niveau des mages etc j'ai pas trop compris euh comment il fallait que j'achète s'il fallait que j'achète mes magies etc enfin si quelqu'un connait un peu le jeu qu'il puisse m'expliquer parce que dans la démo forcément tout était en anglais j'ai pas trop compris je suis arrivé au je crois que c'est au Minotaur je crois que c'est au 4ème boss je crois euh et après après bien évidemment bon j'ai eu l'Xbox One j'ai eu euh le nouveau Zelda tout ça donc j'ai un petit peu laissé tomber la démo euh je vous avoue mais de toute façon ce jeu je vais pas commencer tout de suite je vais le commencer quand j'aurai le temps je veux le déguster je trouve que ce jeu est une OST en plus de malade mental donc euh donc voilà donc sur le côté on a un rappel du nom avec donc tout ça c'est en sans relief hein donc euh alors ça je sais plus c'est l'héroïne ou ou je sais plus les fées je sais pas je suis désolé hein un peu dommage euh que derrière c'est tout noir mais enfin ça reste classe sur le côté on a le même rappel voilà bon euh au dessus on a une petite vue comme ça alors ça c'est ça c'est le village ouais bah c'est le village où on commence ça voilà donc euh petite vue donc on va ouvrir ça se trouve en deux comme ça donc euh comme je vous le disais vous voyez donc on va le poser en tout cas le collecteur est assez classe enfin je veux dire on sent que c'est bien travaillé euh et puis euh c'est pas plus mal alors alors attendez on va ouvrir je vais y aller mollo parce que ah bah d'accord je vais y aller mollo bon heureusement c'est que du carton ça ne s'abime pas euh voilà et il n'est pas abîmé bon par contre euh voilà si vous avez pas la boîte euh ça peut pas tenir l'histoire alors on va le mettre derrière bon déjà euh ouais effectivement alors sur la première chose qu'on tombe c'est sur je vous ah peut-être vous mettre comme ça première chose qu'on tombe c'est sur l'artbook donc on va regarder l'artbook euh si je compare à l'artbook qu'on nous a offert bon bah voilà il n'y a pas photo là on dirait un format à 4 mais pas dans le bon sens enfin voilà peut-être pas à 4 mais attendez attendez là j'ai un truc à 4 on va regarder un petit peu si 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 c'est un format enfin ouais c'est un format à 4 voilà c'est un format à 4 euh mais il n'est pas il n'est pas dans le sens comme ça mais dans le sens comme ça donc ma foi est-ce que euh bon déjà c'est déjà pas mal c'est dû à 4 donc ça va être des des grandes oh déjà le le papier est de meilleure et de bonne qualité déjà première chose qu'on peut voir donc je vais vous montrer un petit peu euh je vais pousser ça ce qu'on a mais est-ce que dans le celui-ci est-ce que sont les mêmes à votre avis on va regarder ça on va aller à une page je ne sais pas on va prendre bon les pages par contre sont ouais putain là c'est c'est super qualitatif hein les pages sont très sont très euh comment dire vous entendez de toute façon c'est très 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 qualitatif très crayonné comme ça donc c'est vraiment pas mal donc on va essayer de voir alors je vais pas tout vous faire parce que à mon avis il doit y avoir du bon spoil à l'intérieur comme dans tous les artbooks donc ça je le regarderai quand j'aurai fini le jeu bien évidemment donc on va arrêter pour l'artbook là mais l'artbook est assez conséquent comme vous pouvez voir je ne sais pas combien il y a de pages euh combien il y a de pages les pages ce n'est pas numéroté donc je ne sais pas peut-être une cinquantaine une soixantaine je ne sais pas bon si on compare à l'artbook offert bien évidemment c'est beaucoup plus petit il est beaucoup plus petit l'artbook bon là c'est plus facile pour vous le montrer ça commence de la même façon on va dire mais ah non c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même pas le même du tout bon il y a ça c'est la même chose on retrouve vous l'avez vu euh ouais là dans l'artbook offert on dirait que c'est un une présentation dans les grandes dans les grandes largeurs voilà ouais bon en tout cas je suis content c'est pas le même bon euh je vous ai pas montré devant voilà sur le côté et derrière bon ça je vais le faire sauter c'est juste un autocollant euh et là 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 c'est un véritable artbook il est vraiment très très joli je suis très content rien que cet artbook déjà me fait énormément plaisir c'est très qualitatif déjà première chose c'est très qualitatif euh c'est une chose qui ça sent bon ça sent bon ça sent bon le collector ça donc ça c'est la figurine donc dedans on a également les carteras et on a le jeu et ça l'OST bon je vous montre à l'intérieur c'était comme ça donc j'ai tout sorti parce que c'est c'est beaucoup plus simple donc on va bouger ça on va laisser ça là on va faire une petite tac alors je vais regarder vite fait les carteras mais les carteras il y en a une tripotée me semble euh era c'est réalité augmentée pour la 3DS bon par contre je n'arrive pas ah ça y est c'est toujours un peu ouais ok il y en a beaucoup il y en a moins de cinquantaine là j'ai l'impression donc voilà bon ça se présente ça se présente comme ça derrière ça alors je vous montrerai pas tout parce que vous voyez il y en a il y en a une tripotée et comme je vous l'ai dit j'ai pas envie de partager ces carteras avec d'autres alors je suis désolé hein ils trouvent ça peut-être dégueulasse mais bon voilà il y en a elles sont de très bonne qualité elles sont très jolies c'est emballé dans un petit truc bravely défautes franchement là on est presque au sans faute j'ai envie de dire au niveau de l'artbook presque au sans faute pour moi là je je dois vous dire que je suis très très étonné surtout venant plus de Square Enix bon j'ai pas trop l'habitude d'RPG non plus mais je sais que des fois que Square Enix fait un peu pour des trucs terribles je me rappelle c'est eux qui ont fait Tomb Raider je crois ouais c'est Square Enix la figurine de merde bon là c'est l'OST mais c'est le mini album comme il précise bon ça va il le précise regardez je ne sais pas si vous le verrez en tout cas c'est bon comme ça je crois que vous voyez vous voyez c'est marqué mini album bon c'est j'ai envie de dire donc il n'y a il n'y a que 10 chansons voilà c'est un peu c'est juste un peu dommage qu'il n'y ait que 10 chansons le CD est bien soigné je trouve c'est assez soigné donc derrière ah sympa voilà encore une fois il rappelle le mini album merde je ne vais pas montrer il rappelle encore mini album donc bon ma foi il est évident que j'aurais préféré l'OST 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 complète version collector qui est sortie d'ailleurs je vous mettrai une petite vidéo de mon pote Asa Japan en incrustation et un lien pour aller voir sa vidéo parce que si vous voulez voir franchement moi là c'est mon dernier collector que j'achète pour 2013 et puis là avec Noël et tout les fonds vont être très très bas donc j'achèterai je pense cette édition au mois de janvier pour avoir l'OST complète parce que l'OST elle vaut vraiment le coup c'est vraiment génial ça c'était le petit truc à l'intérieur je vous le montre oui je prends mon temps mais j'aime bien parce que ce collector pour le moment je le trouve vraiment sympathique le petit moins pour le moment que j'ai envie de dire c'est au niveau de l'OST ils nous ont mis qu'un petit un mini album en espérant qui nous ont mis quand même les musiques emblématiques que j'ai pu entendre dans la démo enfin il y a des musiques c'était wow quand on arrive dans les ruines par exemple elles sont vraiment vraiment très 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 sympa donc on va ouvrir le jeu et après on se finira en beauté sur la sur la figurine tout simplement donc là malheureusement bon un gros dégueulasse 12 plus allemand comme vous pouvez voir à l'intérieur alors comment ça se présente ah putain 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 de sa mère ok je vais pas être vulgaire mais regardez moi ça regardez moi ça bon là c'est un tueur du jeu donc très très simple c'est très sommaire on a le code pin donc pour machin on a alors il n'y a plus de notice comme ça on est réglé j'ai envie de vous dire c'est un truc très européen ça qu'on ne se fait plus pour les notices nos amis japonais ont encore des notices donc il faut un peu réfléchir les enfants donc voilà quand on me dit que je dois pas gueuler sur les notices et tout si tout le monde se mobiliserait un petit peu plus pour un retour des notices au moins on aurait pu s'émerder là d'accord parce qu'au Japon oui oui au Japon ils ont encore des notices malgré qu'ils sont encore sur voilà donc on nous file tout ça et pourquoi ils nous ont pas fait une notice putain putain mais quand je vois ça putain mais merde enfin bon je vais pas m'énerver plus parce que ça ne sert à rien enfin allez bon là le jeu et donc on va se finir sur la pièce de choix donc qui est la bah là la figurine bravili des fautes alors j'ai envie de dire euh on a entendu beaucoup de choses enfin j'ai lu beaucoup de choses comme quoi elle était comme quoi elle était pourrie etc etc peut-être que les gens ont raison peut-être peut-être après est-ce que c'est bien fini voilà moi l'important c'est de savoir est-ce que c'est bien fini déjà elle est très bien protégée comme vous pouvez le voir c'est du polystyrène comme ce qu'on peut avoir chez F4AF ou des choses comme ça enfin faire soire figure pour ceux qui connaissent ça veut dire qu'ils ont voulu quand même prendre soin de la figurine déjà pendant le transport c'est déjà c'est déjà une bonne chose j'ai envie de dire en soi même on peut pas blâmer ce genre de choses après on va regarder au niveau des finitions alors attendez vous voyez ça fait un peu comme si qu'on dégoupait un truc mais c'est comme ça les amis force d'avoir fait des figurines j'ai l'habitude et c'est le meilleur moyen comme ça de ne rien abîmer voilà attendez voilà je l'ai déjà fait on va ouvrir là on va ouvrir là vous voyez il faut y aller quand même mollo c'est pas non plus c'est pas non plus des trucs alors voilà je l'attendais ce collecteur pour tout vous dire merde j'ai pas ouvert là d'accord ok donc j'ai pas l'impression d'avoir ouvert là j'avais l'impression de l'avoir fait mais non il y avait une partie qui était pas faite alors attendez alors nous y voilà nous y voilà voilà bon déjà elle pèse son poids mais mais le poids ne veut rien dire j'ai envie de dire ça peut peser 3 kg de la merde en finition ça c'est autre chose mais déjà ça pèse son poids ça sent plastique à mort c'est un truc de fou bon voilà on va dire c'est un peu point faible du collector bon je vais vous la montrer bon donc voilà au niveau de la tête bon moi je trouve ça pas mal si c'est pas mal je trouve ça pas mal rien je trouve ça pas trop mal on reconnait quand même Agnès c'est pas mal bon ça aurait pu être mieux je pense au niveau de au niveau de hop ça aurait pu être mieux au niveau des finitions mais ma foi bon dans une vitrine et tout c'est pas dégueulasse quoi c'est pas dégueulasse on est pas on est pas sur là on est sur en plus la figurine je vous assure qu'elle est assez lourde on est pas sur une finition je sais c'est pas une finition bâclée j'ai envie de dire mais c'est pas une finition haut de gamme non plus voilà donc regardez oh là là quand on regarde au petit détail on voit les petites les petites erreurs de peinture je vais vous montrer regardez là regardez au niveau là il y a du blanc là vous voyez le blanc voilà ça c'est finition comme ça qui sont pas forcément pardonnables 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 ma foi mais bon je trouve pas la figurine dégueulasse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je trouve que la tête ça va elle est pas elle est pas dégueulasse faut pas déconner au niveau des cheveux ça va ça aurait pu être beaucoup mieux au niveau des cheveux voilà bon mais ma foi je suis pas je suis pas déçu voilà je suis pas déçu je la trouve je la trouve pas dégueulasse quoi voilà tout simplement voilà donc alors maintenant on va arriver au truc est-ce que est-ce que ça vaut ces 99 euros ces collector alors j'ai envie de vous dire il n'y a aucun merde je vais recadrer un peu comme ça il n'y a aucun collector de jeux vidéo qui vaut 99 euros j'ai la chance de pouvoir de pouvoir m'offrir ce collector là et ce que j'ai voulu mais à ma foi il faut voir une chose il y a plusieurs choses à voir dans ce collector il y a deux choses qui me fâchent finition de la figurine qui n'est pas top mais qui est passable pour moi enfin passable qui ouais qui qui passable ça ne veut pas dire mauvais dans mon langage à moi passable ça veut dire bien c'est exposable ça ne fera pas dégueulasse mais ce n'est pas non plus une figurine exceptionnelle mais en même temps on est il y a un jeu qui est livré il y a un artbook bon point fort quand même ce sont les carteras l'artbook et la figurine je trouve quand même finalement même si elle est pour moi passable mais c'est quand même ce n'est pas un point négatif de ce collector c'est un point fort un point fort je trouve parce que la figurine n'est pas dégueulasse et le point faible je vais dire ça va être le ST où il n'y a que 10 morceaux voilà maintenant est-ce que je vous aurais conseillé ce collector alors effectivement si vous aimez les RPG je vous l'aurais conseillé parce que déjà de une je vous dis il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs dans ce collector ça c'est mon avis vraiment là au déballage je suis vraiment très content dommage qu'au niveau on n'ait pas de notice mais ça commence à être une habitude si on réagit de toute façon les joueurs européens ne réagiront pas de toute façon voilà si on ajoute à cela que le collector est en addition vraiment limitée parce que pour le trouver aujourd'hui c'est pratiquement mission impossible pour le trouver je vous rappelle moi ce que j'ai pu dire c'est toujours pareil entre 1500 et 2000 exemplaires Europe ou France je ne sais plus mais je pense que c'est Europe parce que quand on regarde ce qui était marqué derrière vous voyez il y avait toutes les langues en fait donc je pense que c'est c'est européen ma foi comme je vous disais ouais ce collector moi je ne suis pas déçu je suis content il finit l'année 2013 en beauté il n'y aura plus d'achat de collector pour moi jusqu'à je pense février voire mars je pense que ce sera plutôt février et puis ce ne sera pas plus mal mais je suis très 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 content je le trouve bien je suis impatient de commencer le jeu mais je ne vais pas le commencer de suite je vais d'abord finir Zelda même si ce n'est pas des jeux qui ont grand chose à voir mais je préfère faire ça avant parce que sinon parce que je veux vraiment me mettre dans ce jeu c'est vraiment un jeu il faut vraiment s'y mettre en tout cas je ne suis vraiment pas déçu j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire dire ce que vous avez pensé wow je parle je parle je parle ça fait comme 25 minutes en tout cas aujourd'hui on est le oui j'ai oublié de vous dire on est le 5 décembre donc je l'ai reçu un jour avant sa sortie officielle en sachant que je crois que Micromania elle l'a déjà lâché un petit peu avant donc voilà je ne sais pas si je pense que je vais vous mettre cette vidéo le 5 décembre enfin aujourd'hui ça va bousculer un peu nos épisodes GTA mais actualité oblige j'ai envie de dire j'ai envie de vous montrer cette vidéo donc vous la verrez je pense aujourd'hui enfin ce soir le temps de la monter et tout ça voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous dis une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye les copains salut à tous et à toutes c'est Kahl on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce coup-ci comme vous pouvez le voir on va s'attaquer à un jeu qui est pour moi un genre enfin je vous dirai un petit peu après on va s'attaquer à Bravely Default donc l'inboxing de la version collector donc qui nous a été proposé par Square Enix ce jeu est sorti il y a je crois un peu plus enfin environ je ne sais pas s'il y a plus d'un an ou s'il y a environ un an enfin on va dire il y a un an au Japon d'ailleurs j'ai pu découvrir ce jeu grâce à mon pote Assa Japan mais le jeu étant tout en japonais ne pigeant rien au japonais je ne me voyais pas acheter ce jeu en japonais bien que j'adorais tout ce qui était la jaquette du jeu etc etc alors première chose première chose également à vous dire oui alors ça a fait couler beaucoup j'ai vu que ça a fait ça a beaucoup discuté le fait que ce collector valait 99 euros j'ai envie de vous dire si vous vous révoltez pour un jeu pour un collector à 99 euros il va falloir vous révoltez pour tous les collectors c'est pas parce que c'est un collector 3DS qu'on doit tout de suite monter au créneau et dire oui c'est pas normal non il aurait dû coûter 70 euros non il faut arrêter si vous voulez faire ça il faut monter au créneau les gars moi je l'avais fait à un moment donné je vais prendre ça pour vous montrer autre chose mais bon ça m'a saoulé parce qu'il n'y a personne qui suit donc voilà donc voilà si vous voulez vous révolter c'est plutôt contre les collectors à 99 euros et pas parce que c'est un collector 3DS ça c'est du n'importe quoi je veux dire il faut arrêter à un moment donné de balancer des conneries à tout va bon je l'ai commandé sur la FNAC il faut savoir que cette édition d'après ce que j'ai pu lire alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais elle aurait été édité entre 1500 et 2000 exemplaires il faut savoir qu'il s'est retrouvé très très vite en rupture de stock parce que je l'ai commandé enfin je l'avais précommandé il y a de ça un bon je ne sais plus enfin dès qu'il est apparu en fait je l'ai précommandé et donc à la FNAC on avait le droit également à un artbook supplémentaire que vous pouvez voir là donc ce qui va être intéressant c'est qu'il y a un artbook dedans donc on va voir on va voir la différence si c'est le même pas le même etc donc voilà donc juste pour vous dire j'ai quand même enfin pour vous dire voilà c'est mon premier vrai RPG je vais vous lancer je vais vous lancer la truc voilà ok c'est mon premier vrai RPG je ne suis pas je ne suis pas normalement fan des RPG mais celui-ci m'a vraiment vraiment accroché surtout quand j'ai fait la démo je vais vous montrer combien de temps je suis resté sur la démo vous allez voir c'est assez voilà je vais vous le mettre j'espère que vous le verrez voilà je suis resté un nombre d'heures assez conséquent juste sur la démo hein donc 11h 11h02 sur la démo j'ai envie de vous dire voilà quoi c'est parce que j'ai été vraiment vraiment pris dans dans ce jeu et je ne sais pas pourquoi je vais enlever le blister qu'on puisse voir parce que là il y a beaucoup beaucoup de reflets et c'est juste pas possible donc on va regarder donc autant vous dire qu'effectivement les les comment les les quantités étant assez limitées de ce collector je je me doute que ce collector va monter en tarot une chose de dingo moi je suis pas là pour revendre mes jeux surtout mais surtout ces collectors là mais ça c'est quelque chose qui va qui 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 clair et net quoi je veux dire ça c'est un collector qui va qui va prendre de l'argent alors ils ont collé un truc par contre attendez on va faire le point déjà comme ça donc on va regarder un petit peu ce qu'on a le droit putain ah mais j'ai tous les câbles là ah merde est-ce que ça a bougé non ça va ouais c'est un petit peu bougé alors comme vous pouvez voir on a le droit donc attendez je zoome un petit peu vous puissiez voir voilà donc on a le droit à un artbook au jeu bien évidemment la figurine les carteras enfin réalité augmentée que je vous montrerai pas je pense parce que parce qu'il y a des petits malins qui font des arrêts sur image et qui les qui les prennent pour eux donc je suis de nature en théorie partageur mais là là c'est un collector quand même je voudrais pas me retrouver avec plein de monde qui est qui est ces ces carteras également voilà c'est peut-être dégueulasse enfin c'est comme ça putain je vois que ça a un peu bougé parce que j'ai plus de batterie dans le caméscope et donc du coup par contre là on a un truc qui est collé dessus ça c'est collé les copains et je ne sais pas voilà vous voyez ils sont un peu cons chez Square Enix de nous avoir collé un truc comme ça c'est dommage nous avoir collé un truc comme ça c'est collé donc ça c'est perdu j'ai envie de vous dire bon ce que je vais en faire j'en sais rien pour le moment on va le coller là je vais le coller sur la table alors on va faire un petit tour de la boîte parce que j'aime bien j'aime bien qu'on regarde un petit peu la boîte comme vous pouvez voir donc c'est c'est assez soigné déjà première chose ça me saoule ça attendez on va le mettre là hop je ne sais pas ce que j'en ferai je vais peut-être mettre sur une feuille papier donc c'est assez soigné première chose qu'on peut voir le Bravely Default il est pas il est en relief un petit peu je ne sais pas si vous arriverez à le voir enfin bon c'est un petit peu en relief c'est vraiment pas mal j'avais peur pour ça pour l'inscription 12 et plus mais là sur ce coup-ci ils ont été un petit peu malins c'est qu'on peut l'enlever mais mais voilà et voilà ça ça tu vois c'est la première fois que je vais le faire voilà ça c'est de la merde donc ça on le jette et fortement sans cet appendice dégueulasse c'est beaucoup plus sympa ensuite sur les côtés on a alors je dois vous avouer une chose il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris dans le jeu bon j'espère qu'il y aura une petite notice pour m'expliquer notamment au niveau des mages etc j'ai pas trop compris comment fallait que j'achète mes magies etc enfin si quelqu'un connait un peu le jeu qu'il puisse m'expliquer parce que dans la démo forcément tout est en anglais j'ai pas trop compris je suis arrivé au je crois que c'est au Minotaur je crois que c'est au quatrième boss je crois et après après bien évidemment j'ai eu l'Xbox One j'ai eu le nouveau Zelda tout ça donc j'ai un petit peu laissé tomber la démo je vous avoue mais de toute façon ce jeu je vais pas commencer tout de suite je vais le commencer quand j'aurai le temps je veux le déguster je trouve que ce jeu est une OST en plus de malade mental donc voilà donc sur le côté on a rappel du nom avec donc tout ça c'est en relief donc alors ça je sais plus c'est l'héroïne ou je sais plus les fées je suis désolé un peu dommage que derrière c'est tout noir mais enfin ça reste classe sur le côté on a le même rappel voilà bon au dessus on a une petite vue comme ça alors ça c'est ça c'est le village ouais c'est le village où on commence voilà donc petite vue donc on va ouvrir ça se trouve en deux comme ça donc comme je vous le disais vous voyez donc on va le poser en tout cas le collecteur est assez classe enfin je veux dire on sent que c'est bien travaillé et puis c'est pas plus mal alors alors attendez on va ouvrir je vais y aller mollo parce que ah bah d'accord je vais y aller mollo bon heureusement c'est que du carton ça ne s'abime pas voilà on a envie de dire on a entendu beaucoup de choses enfin j'ai lu beaucoup de choses comme quoi elle était comme quoi qu'elle était pourrie etc etc peut-être que les gens ont raison peut-être peut-être après est-ce que c'est bien fini voilà moi l'important c'est de savoir est-ce que c'est bien fini déjà elle est très bien protégée comme vous pouvez le voir c'est du polystyrène comme ce qu'on peut avoir chez F4AF ou des choses comme ça enfin faire sa figure pour ceux qui connaissent ça veut dire qu'ils ont voulu quand même prendre soin de la figurine déjà pendant le transport c'est déjà c'est déjà une bonne chose j'ai envie de dire en soi même on peut pas blâmer ce genre de choses après on va regarder au niveau des finitions alors attendez vous voyez ça fait un peu comme si on dégoupait un truc mais c'est comme ça les amis à force d'avoir fait des figurines j'ai l'habitude voilà et c'est le meilleur moyen comme ça de ne rien abîmer voilà attendez voilà je l'ai déjà fait on va ouvrir là on va ouvrir là vous voyez il faut y aller quand même mollo c'est pas non plus c'est pas non plus des trucs alors voilà je l'attendais ce collecteur pour tout vous dire merde j'ai pas ouvert là d'accord ok donc j'ai pas l'impression d'avoir ouvert là j'avais l'impression de l'avoir fait mais non il y avait une partie qui était pas faite alors attendez alors nous y voilà nous y voilà nous y voilà bon déjà elle pèse son poids mais putain mais le poids ne veut rien dire j'ai envie de dire ça peut peser 3 kg et de la merde en finition ça c'est autre chose mais déjà ça pèse son poids ça sent plastique à mort c'est un truc de fou bon on va dire c'est un peu le point faible du collector bon je vais vous la montrer bon donc voilà au niveau de la tête bon moi je trouve ça pas mal si c'est pas mal je trouve ça pas mal merde je trouve ça pas trop mal on reconnait quand même Agnès c'est pas mal bon ça aurait pu être mieux je pense au niveau de au niveau de hop ça aurait pu être mieux au niveau des finitions mais ma foi bon dans une vitrine et tout c'est pas dégueulasse quoi c'est pas dégueulasse on est pas on est pas sur là on est sur en plus la figurine je vous assure qu'elle est assez lourde on est pas sur une finition je sais pas une finition bâclée j'ai envie de dire mais c'est pas une finition haut de gamme non plus voilà donc regardez oh là là quand on regarde au petit détail on voit les petites les petites erreurs de peinture je vais vous montrer regardez là regardez au niveau là il y a du blanc là vous voyez le blanc voilà ça c'est finition comme ça qui sont pas forcément pardonnables 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 ma foi mais bon je trouve pas la figurine dégueulasse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je trouve que la tête ça va elle est pas elle est pas dégueulasse faut pas déconner au niveau des cheveux ça va ça aurait pu être beaucoup mieux au niveau des cheveux voilà bon mais ma foi je suis pas je suis pas déçu voilà je suis pas déçu je la trouve je la trouve pas dégueulasse quoi voilà tout simplement voilà donc alors maintenant on va arriver au truc est-ce que est-ce que ça vaut ces 99 euros ce collector alors j'ai envie de vous dire il y a aucun merde je vais recadrer un peu comme ça elles sont de très bonne qualité elles sont très jolies c'est emballé dans un petit truc bravely défaut franchement là on est presque au sans faute j'ai envie de dire au niveau de l'artbook presque au sans faute pour moi là je je dois vous dire que je suis très très étonné surtout venant plus de Square Enix bon j'ai pas trop l'habitude d'RPG non plus mais je sais que des fois que Square Enix fait un peu pas des trucs terribles je me rappelle c'est eux qu'ils ont fait Tomb Raider je crois ouais c'est Square Enix la figurine de merde bon là c'est l'OST mais c'est le mini album comme il précise bon ça va il le précise regardez je ne sais pas si vous le verrez en tout cas c'est bon comme ça je crois que vous voyez oui c'est marqué mini album bon c'est j'ai envie de dire donc il n'y a il n'y a que 10 chansons voilà c'est un peu c'est juste un peu dommage qu'il n'y ait que 10 chansons le CD est bien soigné je trouve c'est assez soigné donc derrière ah sympa là voilà mais encore une fois il rappelle le mini album là merde je ne vous l'ai pas montré il rappelle encore mini album donc bon ma foi il est évident que j'aurais préféré l'OST 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 complète version collector qui est sortie d'ailleurs je vous mettrai une petite vidéo de mon pote Asa Japan en incrustation et un lien pour aller voir sa vidéo parce que si vous voulez voir franchement moi là c'est mon dernier collector que j'achète pour 2013 et puis là avec Noël et tout les fonds vont être très très bas donc j'achèterai je pense cette édition au mois de janvier pour avoir l'OST complète parce que l'OST elle vaut vraiment le coup c'est vraiment génial ça c'était le petit truc à l'intérieur je vous le montre oui je prends mon temps mais j'aime bien parce que ce collector pour le moment je le trouve vraiment sympathique le petit moins pour le moment que j'ai envie de dire c'est au niveau de l'OST ils nous ont mis qu'un petit un mini album en espérant qu'ils nous ont mis quand même les musiques emblématiques que j'ai pu entendre dans la démo il y a des musiques c'était wow quand on arrive dans les ruines par exemple elles sont vraiment vraiment très 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 sympa donc on va ouvrir le jeu et après on se finira en beauté sur la sur la figurine tout simplement donc là malheureusement un gros dégueulasse 12 plus allemand comme vous pouvez voir à l'intérieur alors comment ça se présente ah putain 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 de sa mère je vais pas être vulgaire mais regardez moi ça regardez moi ça bon là c'est un tueur du jeu donc très très simple c'est très sommaire on a le code pin donc pour machin on a alors là il y a plus de notice comme ça on est réglé j'ai envie de vous dire c'est un truc très européen ça qu'on ne se fait plus pour les notices nos amis japonais ont encore des notices donc il faut un peu réfléchir les enfants donc voilà quand on me dit que je dois pas gueuler sur les notices et tout si tout le monde se mobiliserait un petit peu plus pour un retour des notices au moins on aurait pu s'émerder là d'accord parce qu'au japon oui oui au japon ils ont encore des notices malgré qu'ils sont encore sur voilà donc on nous file tout ça et pourquoi ils nous ont pas fait une notice putain putain mais quand je vois ça putain mais merde enfin bon je vais pas m'énerver plus parce que ça ne sert à rien enfin allez bon là le jeu et donc on va se finir sur la pièce de choix donc qui est là bah là la figurine bah il est faute alors genre il n'est pas abîmé bon par contre voilà si vous avez pas la boîte ça peut pas tenir histoire alors on va le mettre derrière bon déjà ouais effectivement alors sur la première chose qu'on tombe c'est sur je vous ah peut-être vous mettre comme ça première chose qu'on tombe c'est sur l'artbook donc on va regarder l'artbook euh si je compare à l'artbook qu'on nous a offert oh bah voilà il n'y a pas photo là on dirait un format à 4 mais pas dans le bon sens enfin voilà si on voit peut-être pas à 4 mais attendez attendez là j'ai un truc à 4 on va regarder un petit peu si 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 c'est un format enfin ouais ouais c'est un format à 4 voilà c'est un format à 4 euh mais il n'est pas il n'est pas dans le sens comme ça mais dans le sens comme ça donc ma foi est-ce que euh bon déjà c'est déjà pas mal c'est dû à 4 donc ça va être des grandes euh oh déjà le papier est de meilleure et de bonne qualité déjà première chose qu'on peut voir donc je vais vous montrer un petit peu euh je vais pousser ça ce qu'on a mais est-ce que dans le celui-ci est-ce que sont les mêmes à votre avis on va regarder ça on va aller à une page je ne sais pas on va prendre bon les pages par contre sont ouais putain là c'est c'est super qualitatif hein les pages sont sont très sont très euh comment dire vous entendez de toute façon elles sont c'est très 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 qualitatif très crayonné comme ça donc c'est vraiment pas mal donc on va essayer de voir alors je vais pas tout vous faire parce que à mon avis il doit y avoir du bon spoil à l'intérieur comme dans tous les artbooks donc ça je le regarderai quand j'aurai fini le jeu bien évidemment donc on va arrêter pour l'artbook là mais l'artbook est assez conséquent comme vous pouvez voir je ne sais pas combien il y a de pages euh combien il y a de pages les pages ce n'est pas numéroté donc je ne sais pas peut-être une cinquantaine une soixantaine je ne sais pas bon si on compare à l'artbook offert bien évidemment c'est beaucoup plus petit il est beaucoup plus petit l'artbook euh bon là c'est plus facile pour vous le montrer ça commence de la même façon on va dire mais ah non c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même pas le même du tout bon il y a ça c'est la même chose on retrouve vous l'avez vu euh ouais là dans l'artbook offert on dirait que c'est un une présentation dans les grandes largeurs voilà bon en tout cas je suis content c'est pas le même bon euh je ne vous ai pas montré devant voilà sur le côté et derrière bon ça je vais le faire sauter c'est juste un autocollant euh et là 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 c'est un véritable artbook il est vraiment très très joli je suis très content rien que cet artbook déjà me fait énormément plaisir c'est très qualitatif déjà première chose c'est très qualitatif euh c'est une chose qui ça sent bon ça sent bon ça sent bon le collector ça donc ça c'est la figurine donc dedans on a également les carteras et on a le jeu et ça l'OST bon je vous montre à l'intérieur c'était comme ça donc j'ai tout sorti parce que c'est c'est beaucoup plus simple donc on va bouger ça on va laisser ça là on va faire une petite tac alors je vais regarder vite fait les carteras mais les carteras il y en a une tripotée il me semble ERA c'est réalité augmentée pour la 3DS bon par contre je n'arrive pas ah ça y est c'est toujours un peu ouais ok il y en a beaucoup il y en a moins une cinquantaine j'ai l'impression donc voilà ça se présente ça se présente comme ça derrière ça alors je ne vous montrerai pas tout parce que vous voyez il y en a il y en a une tripotée et comme je vous l'ai dit je n'ai pas envie de partager ces carteras avec d'autres alors je suis désolé trouvons ça peut-être dégueulasse mais bon voilà il y en a euh je n'ai pas envie